Aujourd'hui, il était une fois rencontre l'animateur-producteur, mais également l'artiste Julien Courbet. L'occasion d'évoquer avec lui ses 25 ans de télé et de radio, mais également son one-man show fort attendu. Rencontre avec un Julien Courbet qui crève l'écran. Il était une fois Julien Courbet, je suis ravie Julien de t'accueillir dans mon émission. Quelle voix que la tienne qui a su apprivoiser le cœur du public depuis près de 25 ans. Il y a trois mots qui évoquent ton parcours, utilité, proximité et passion. Tu es rentré comme personne dans le cœur des téléspectateurs et des auditeurs car tu as su allier le show à l'utile. Écoute, moi je me suis toujours dit que quitte à faire quelque chose à la télé, dans la mesure où on pouvait amener un plus, il fallait le faire. Donc effectivement, je trouve que c'est super intéressant. Il faut de tout, je ne vais pas te faire croire que le média doit être comme ça dans sa globalité 24 heures sur 24. Mais c'est vrai que je trouve sympa qu'à un moment donné, ce média qui peut montrer des choses beaucoup plus futiles, telles que la télé-réalité, telles que des jeux et j'en fais, telles que puisse aussi à un moment donné se dire, vous savez, vous nous regardez, on vous le rend en vous aidant. Et j'ai toujours essayé de dire, voyons comment on peut faire un spectacle, puisque nous faisons un spectacle, nous ne sommes pas des avocats, ce n'est pas un cabinet d'avocats où on fait des consultations filmées. Donc on fait un vrai spectacle et je l'assume, mais que de ce spectacle, il ressorte quelque chose de l'utilité et du conseil. Alors le deuxième mot, Julien, c'est la proximité. Tu lances un site internet tel un guide aux consommateurs, tu as ton blog aussi, Julien Courbet, et tu es régulièrement sur Twitter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne joue pas un rôle, parce que tu ne peux pas tricher avec ça. Et même ceux qui essaient de jouer des rôles et de se dire, je veux être proche, si tu ne l'es pas naturellement, dans ta façon de vivre, etc., ça se sent tout de suite. Alors après, il ne faut pas non plus, je ne me lève pas le matin en me disant, voilà, comment je vais être proche de tout le monde, chercher une portière, ouvrir, etc., tu vois, courir derrière, madame, je vais vous porter votre sac. Moi, ce n'est pas carpe diem, bizarrement, mon moteur, c'est plutôt, j'ai toujours cette image de moi sur mon lit de mort, en train de me dire, mince, je n'ai pas fait ça, mince, je n'ai pas fait ça, je ne pourrai jamais le faire. Honnêtement, voilà, j'ai plein de défauts, mais je crois que j'essaie... Mais tu y vas. Oui, mais je crois que par rapport aux autres, aux gens, la vraie qualité, c'est que j'aime les gens, vraiment, je suis un vrai humaniste, j'aime les gens, j'aime leur donner une deuxième chance, je crois que je ne me la raconte pas trop, que je n'ai pas de garde du corps, je n'ai rien du tout, et ça ne me dérange pas qu'on me croise, taper sur l'épaule, voilà, j'aime bien ça, mais au contraire, je trouve ça plutôt sympa, ce rapport. Et puis, tu es resté humain. Je crois, honnêtement, je crois. Et puis donc, la proximité, et puis aussi, tu es, j'ai envie de dire, un homme de passion. Quand je parle de passion, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le cheval. Ah, ça, c'est fou. Tu te rends compte, quand même, et je remercie le bon Dieu, parce que j'aurais pu complètement passer à côté, c'est un truc qui a bouleversé ma vie, mais vraiment, une passion qui est devenue une addiction, qui m'a calmé, qui m'a remis sur les rails, à tous les niveaux, même professionnel. D'ailleurs, je ne me suis jamais senti aussi bien que depuis que je me suis lancé là-dedans, alors que rien ne m'est prédisposé à ça. Il n'y a jamais eu de cheval dans la famille, personne n'en a fait. Alors, comment ça t'est arrivé ? Je fais même partie de ceux qui s'emmerdés en regardant le cheval à la télé, en me disant, je zappe. Comment ? Parce qu'en allant à la campagne tous les week-ends, on a une fermette au milieu des champs, mais vraiment au milieu des champs, donc à un moment donné, il faut bien occuper tes enfants. Ils étaient tout petits, ils avaient 4 et 3, et une fois que tu as fait faire le tour du champ et que tu as été voir le bouc du voisin, bon, l'après-midi, tu vois, elle est un peu longue. Donc, j'ai été sur Internet et j'ai cherché un club hippique pour faire faire du Shetland au petit. Donc, je les ai amenés, et là, c'est très émouvant, ils font leur tour de Shetland. La deuxième fois, c'est un petit peu moins émouvant. La troisième fois, c'est plus émouvant du tout. Et puis, l'hiver arrive, tu te gèles au bord et tu te dis, c'est plus possible. Donc, j'ai été voir la responsable du club, j'ai dit, écoutez, quitte à venir tous les samedis, emmener ma fille, mettez-moi sur un cheval que je ne meurs pas idiot. Oh, c'est fou ! Elle m'a mis sur le cheval, premier jour, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose, j'ai insisté. Et deuxième jour, elle a dû sentir une petite étincelle, elle s'est dit, je vais te faire sauter un petit obstacle. Elle m'a fait sauter un petit rikiki de rien du tout. Et voilà, quand le cheval a atterri de l'autre côté, je me suis dit, ma vie maintenant, elle est là. Oh, incroyable ! Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, ça m'est arrivé pour le cheval et ça m'est arrivé à 20 ans, quand un copain m'a dit, viens me voir dans ma radio libre et qui m'a dit, tiens, présente un disque. Et c'est comme ça que tout est parti. Tu es un cavalier émérite, tu as d'ailleurs créé un très beau magazine télévisé qui s'appelle Mise en Selle. Très, très beau magazine qui vient là encore au secours des cavaliers. J'aime cette notion, moi, de donner des conseils, d'aider, parce que peut-être que j'en aurais eu besoin moi aussi, mais je trouve que c'est tellement sympa quand tu regardes une émission et que tu te dis... Ah, ben dis donc, tu t'avais, je ne savais pas ça. Et voilà, donc, voilà, chaque fois que je peux donner des conseils, j'en donne, c'est un peu une maladie, il faudrait que j'aille voir M.C. d'ailleurs pour lui demander pourquoi je lui ai donné autant de conseils. Et là encore, c'est très divertissant, c'est un magazine très divertissant avec des reportages. Et là, pour le coup, tu vois, c'est une vraie récréation parce que j'ai rencontré les gens du cheval et je leur ai demandé est-ce que je peux faire une émission, mais c'est ma danseuse, c'est pas... il n'y a pas de raison économique. C'est un récré. C'est un récré, c'est ça, exactement. C'est un récré. Julien, ta popularité, elle s'est construite autour d'émissions phares comme le grand frère, les voisins, le détective, les sept péchés capitaux, confession intime et le cultissime sans aucun doute. Quel souvenir tu gardes de sans aucun doute ? Sans aucun doute va m'accompagner jusqu'au bout. Il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un me dise soit quand est-ce que ça revient, soit je ne vous ai pas vu vendredi, c'est-à-dire que 4 ans après ou 3 ans après, il y a encore des gens qui pensent que c'est toujours à l'entendre, mais que j'ai fait une pause, etc. Et ça sera l'émission qui me marquera jusqu'au bout. Mais à jamais, c'est quoi ? On a réussi, je crois, à sortir des gens de telle situation qu'on avait tout le monde derrière nous. Et ça a été 17 années, tu te rends compte ? Avec le recul, 17 ans, la même émission. Et quand j'ai arrêté et que j'ai fait le compte, j'ai dit waouh ! Ce qui me fascinait, c'était la façon dont tu gérais avec facilité le fait qu'on te raccrochonnait. Je me suis fait traiter de tous les noms, je suis tombé une fois sur quelqu'un, parce que le propre de l'escroc, c'est qu'il se défend en attaquant. Donc il a compris que la meilleure, tu sais, c'est comme le type qui rentre le soir à 5h du matin à Bourré, sa femme l'attend, et il rentre en gueulant, mais qu'est-ce que tu fais là ? Si, tu peux pas être comme ça, mais tu vois qu'il inverse ses rôles. Et c'est ça l'escroc, donc je me suis fait traiter de tous les noms. Tu le fais parce qu'il faut avoir du self-control, sinon tu fais pas ce métier, tu le fais surtout parce que si tu pètes les plombs vraiment sur un dossier, tu mets en péril les 4 qui suivent dans la journée. Et moi, tu sais, moi le matin, sans aucun doute, ça commençait, j'arrivais là-bas à 8h du matin et je partais à 20h pour une émission. Pour une émission. Et quand tu croises les témoins au maquillage qui te prennent, tu sais, comme ça le bras, en te laissant la marque, en te disant « Si, on n'y arrive pas avec vous, pour nous c'est foutu ». Alors Julien, tu viens de Bordeaux, et dans ta carrière, il y a eu des personnes clés. Quelle est la personnalité qui a été la plus marquante pour toi ? Je vais t'en donner plutôt plusieurs. Il y a déjà quelqu'un qui n'est absolument pas connu, à qui je dois tout, qui est bordelais. Je faisais donc de la radio libre, je finis mon diplôme, j'ai un métier. C'est-à-dire qu'en sortant de mon diplôme, j'avais grâce à mon bagout réussi à convaincre le journal Sud-Ouest de m'engager comme commercial pour vendre de la pub et c'était quand même un boulot assez intéressant. Et puis il y a eu ce déclic dont je t'ai parlé tout à l'heure de radio libre, donc j'ai dit « Bon, allez, je ne vais pas travailler tout de suite, je vais aller faire de la radio libre ». Bon, la radio libre, c'était de la radio bénévole, amateur, au bout de 6 mois, mais par exemple on m'a dit « Bon, maintenant il te faut un métier, etc. ». Et effectivement, moi-même, je me suis dit « Bon, allez, je me suis amusé 6 mois, maintenant il faut rentrer dans la vie active et on laisse tomber la radio ». Et là, il y a un type qui a passé 3h30 dans son bureau, le type de la radio libre, les yeux dans les yeux, tel qu'on est là, à me dire « Tu n'as pas le droit de faire ça. Même si tu ne gagnes pas d'argent, même si c'est bénévole, ta vie, c'est d'être animateur radio. Tu as ça en toi et je te jure que tu vas… » Et il a réussi à me convaincre. Donc je suis rentré chez moi, je dis « Bon, je ne venirai pas travailler, je vais continuer ». Et le hasard a voulu que 15 jours après, ça a démarré, les radios où c'est devenu professionnel, où je suis rentré sur France 3. Mais déjà, cet homme-là a complètement bouleversé mon destin. Le deuxième, c'est Jacques Martin, Dominique Emard, qui est toujours à Bordeaux. Le deuxième, c'est Jacques Martin, puisque après, quand j'ai commencé à Bordeaux à faire radio et télé, je n'arrivais pas à monter à Paris. Je n'y arrivais pas, j'ai envoyé des cassettes, personne ne me répondait. Rien, pas une réponse. Et je me suis dit à un moment donné, deuxième vague, « Bon, là maintenant, j'ai atteint le sommet de ce que je pouvais faire en région. Il va falloir que je pense à une reconversion. » Et là, le téléphone sonne. Et Jacques Martin, qui lui, à qui j'avais envoyé une cassette, m'a fait venir à Paris. Donc lui, il m'a permis, voilà, un an de Jacques Martin, où je fais des sketchs, j'écris, je joue. On s'en rappelle, oui. Et à la fin de cette année-là, je dois prendre une décision. Je reçois un coup de fil de Gérard Louvain, qui dit « Tiens, je vous ai remarqué dans l'émission de Jacques Martin, je cherche un deuxième animateur. J'ai mon Jean-Pierre Foucault, qui est ma super star. Mais je cherche un petit jeune à former. » Et là, il m'a fallu une journée, parce qu'on ne m'a pas laissé le choix, pour prendre une décision. Et la décision était simple. Soit je devenais comique, c'est-à-dire que j'écrivais des sketchs, et il fallait que je fasse mon one-man show, etc., puisque j'écrivais des sketchs pour Laurent Gérard, pour Virginie Lemoyne. Et je remettais en cause 8 années d'animation. Et lui me disait « Bonne bêtise, c'est animateur, là c'est une petite parenthèse, vous avez fait 8 années. » J'ai écouté cet argument-là. Et 20 ans après, je suis là en face de vous. Mais maintenant, 20 ans après, il y a celui qui voulait faire du one-man show, qui revient, qui dit « Maintenant, il faut y retourner. » Ton actu, Julien, à la radio, ça peut vous arriver du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h, carton plein. Carton plein pour cette émission. J'ai la chance, c'est l'émission la plus écoutée de France, hors info. Sur France 2, le jeu d'été, avec le quatrième duel. Qu'on fait entre 19h et 20h, effectivement, sur France 2. Mais sur France 2, essentiellement, c'est le jeu « Seriez-vous un bon expert ? » Qui est à 17h. À 17h. Qui cartonne, là aussi. Et qui marche bien, bien sûr. Et qui marche bien. Et puis là, on retrouve l'homme passionné à la recherche du bon concept, du bon format, avec le jour où tout a basculé, tu es le premier à avoir ramené ce genre de produit en France. Ça s'appelle la scriptie de réalité. Donc le but du jeu, qu'est-ce que la scriptie de réalité ? Parce qu'on met tout derrière ça. C'est une fiction, ni plus ni moins, mais qui est tournée comme un reportage. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression de regarder un reportage. On ne ment pas, on dit que c'est des comédiens. Ce qui permet, contrairement à « Sans aucun doute » ou « Regretter, ça se discute » ou à « C'est mon choix » où on a des gens qui viennent vous raconter quelque chose qui s'est passé. Là, pour le coup, alors vous faites toujours un reportage dans ces cas-là. Vous faites un reportage et vous dites « Voilà ce qui s'est passé avec M. Durand ». Là, vous le faites en direct. Et puis dans ton actu, Julien, on y arrive. Nouvelle casquette, nouveau challenge. Mais finalement, tu retrouves tes premiers amours avec ton « One Man Show ». C'est une aventure fantastique. C'est un an de boulot qui va démarrer dans quelques jours. Tout à fait. Dans ton spectacle, tu vas évoquer la vie quotidienne de la télé, les déformations professionnelles. Et puis c'est mis en scène par Rémi. Alors comment ça se prononce ? Rémi Katchia. Katchia. Qui est vraiment un super pro qui lui a mis en scène Anthony Cavana, qui met en scène Christelle Cholet qui actuellement fait quand même le spectacle qui est rempli le plus à Paris. Ce qui est juste génial, si tu veux, au-delà d'écrire des textes et de faire rire, c'est la science de la scène. C'est une science. C'est-à-dire que tu peux jouer le même sketch six fois si tu ne laisses pas un blanc entre le deuxième et le troisième mot. Si tu ne tournes pas la tête au moment où tu sors telle vanne. Si tu ne prends pas une respiration. Les gens ne rient pas de la même façon ou ne rient pas du tout. Tout à fait. Donc c'est ça qui m'a passionné moi au départ. Alors Julien, tu vas crever l'écran dès le 15 novembre prochain à Toulouse. Les 15, 16, 17 au théâtre, les 3 T. À Lyon, les 4, 5, 6, 7, 8 décembre au théâtre Le Ré de Rouge et à Lille, les 13, 14, 15 décembre au théâtre de La Péniche. Et on te souhaite plein 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 de bonnes choses. C'est gentil. c'est un peu l'aventure de ma vie qui va démarrer. Donc voilà, j'espère y être. Il me tarde y être maintenant. Alors Julien, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Alors mon impro libre, j'ai décidé cette fois-ci d'inverser les rôles. Il n'y a aucune raison que je me fasse interviewer que de temps en temps je n'interview pas non plus celui qui m'a interviewé pour savoir comment cela s'est passé. Donc je vais te poser une première question. Comment as-tu vécu cette interview ? Écoute, moi j'ai adoré. D'abord je suis ravie de t'avoir rencontré Julien. Je tiens quand même à dire aux téléspectateurs que tu es adorable. Tu es comme à la télé. Alors je vais moi te dire quand je vais te faire un compliment. C'est que 1, tu as préparé ton interview. Tu sais c'est quand même pas aussi, ça n'arrive pas aussi souvent que ça, il m'est arrivé que des gens s'installent et fassent... Alors, la feuille est blanche. Vous, vous êtes, comment ça moi je suis, Julien Courbet. Rappelez-moi votre émission c'était F1 toujours sans aucun doute. Vous êtes sur France 2 ? Mais c'est pas vrai depuis quand ? 4 ans ! Mais ça c'est intéressant je vais le noter. Je dis non, ne le mettez pas dans votre interview mais si vous allez passer pour un abruti, ça fait 4 ans tout le monde le sait. Alors, et voilà, donc voilà, c'était préparé, c'était agréable et surtout, c'était tu vois, d'une simplicité la télé, elle devrait être comme ça. Merci Julien. C'est des bons petits moments de la vie qu'on n'oubliera pas ça. On track, à tout à fait Julien et à ton talent. Et plein de succès. Merci. Et merci beaucoup. Et merci d'avoir choisi ça. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui mais à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501